alors bonjour donc j'attends que des personnes soient connectées voilà anaïs bonjour anaïs donc écoutez là c'est pas commun parce que du coup on fait ça en direct de l'agence d'Angers désolé pour le bruit bon alors je vais tourner sur l'agence je vais vous présenter l'agence d'Angers donc voilà l'agence donc c'est l'agence Thermomix Eco Bold donc c'est à Saint-Barthélemy-d'Anjou côté d'Angers donc je sais pas si vous m'entendez bien vous allez me dire bonjour bonjour tout le monde bonjour Marie Mélusine bonjour Cécile bonjour Marie-Claude voilà donc voici l'agence regardez comme elle est belle cette agence toute colorée et puis voici mes petites collègues mes petits collègues donc voilà et donc là peut-être que Valérie tu vas enlever finalement ton micro parce que j'ai l'impression ah si ça a l'air de fonctionner oui voilà vous nous dites si vous voyez bien donc Nathalie ma responsable Stéphane Valérie qui vient nous filmer Victoria qui va m'accompagner pendant le live donc voilà très bien entouré alors voilà cette agence elle permet de recevoir bien sûr les conseillers et les conseillères pour des formations entre autres pour se rencontrer aussi et puis on accueille aussi nos clients pour faire des cours de cuisine donc surtout n'hésitez pas à demander à quel moment sont les cours de cuisine parce que c'est vraiment très intéressant et vous pouvez venir aussi le lundi matin pour voir un petit peu l'ambiance et peut-être vous aussi faire partie de notre équipe donc voilà alors donc là on a décidé de vous faire voilà petit torchon qui traîne mais on va l'enlever donc je vais laisser donc Valérie prendre le relais alors voilà voilà donc je mets de l'autre côté alors tu peux dévisser un petit peu dévisse un petit peu non devant la poignée non cette poignée non devant oui et tu vas voir que tu vas pouvoir voilà tu vois parfait Valérie découvre comment filmer donc voilà alors est-ce que tout va bien est-ce qu'il y a des petits commentaires Isa est avec nous Chantal Chevalier également très bien coucou Isa Claude François Isabelle Bayon Réjeanne Poiret très bien bon bah écoutez merci à vous tout de suite Catherine qui va prendre beaucoup de notes je pense depuis le live alors donc Victoria va venir aussi m'accompagner elle a eu la gentillesse d'accepter d'être d'être avec moi pour ce live alors on va vous faire un live avec la réalisation de pâtes fraîches parce qu'on s'aperçoit que vous mangez beaucoup de pâtes en France et bah pourquoi pas les faire maison surtout que là on a un laminoir depuis lundi exceptionnel chez Thermomix donc on a envie aussi de vous le montrer c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui et puis on va vous faire une petite sauce bien sûr qui va accompagner donc les pâtes fraîches donc voilà alors pour vous donner une petite idée je sais pas combien vous savez en France les français combien ils consomment de kilos de pâtes par an est-ce que vous avez une petite idée mes collègues de quoi par an ? combien de pâtes par an les français consomment par français ? moi je sais mais alors moi j'ai vu sur internet en fait que c'était 8 kilos 8 kilos en France mais en Italie c'est 26 kilos 26 kilos de pâtes vous vous rendez compte par habitant après c'est la Tunisie 16 kilos et après c'est en Grèce 13 kilos et puis après il y a un endroit en fait où ils consomment très peu de pâtes c'est le Salvador c'est donc un petit pays d'Amérique ils consomment qu'un seul kilo donc c'est intéressant de savoir ça donc quand on voit le prix des pâtes fraîches j'ai regardé un peu dans les commerces je peux vous dire que ça donne vraiment envie de les faire maison je vais vous en parler tout à l'heure on va voir ça plus en détail alors donc là est-ce que tu veux venir Victoria ? j'arrive donc là j'ai avec moi donc ma directrice j'ai donc Nathalie Stéphane qui sont responsables de secteur donc Valérie qui a été aussi conseillère à une époque et Victoria Victoria qui est ma petite collègue aussi responsable qui n'est pas ma responsable mais qui est responsable aussi d'une équipe à l'agence et moi je suis donc VRP donc il y a beaucoup de statuts il y a des VDI aussi des gens qui font ça soit à la retraite ou en plus d'une autre activité donc si vous avez besoin de prendre des renseignements n'hésitez pas à revenir vers nous on vous donnera plus de détails ou tout du moins on vous enverra vers la personne qui pourra vous donner plus de détails donc voilà allez on y va c'est parti est-ce qu'il y a des petites questions pour le moment aucune question non tout le monde est il y a combien de personnes de connectées ? 31 personnes 31 personnes de connectées très bien bah écoutez donc tu as un coucou de Thiers de la part de Sylvie Passat très bien un coucou de Pornik très bien de la part d'Armel Armel oui tout à fait voilà qui a sa soeur qui habite pas loin d'ici incroyable alors donc là ça va être une recette manuelle parce que c'est la recette de Marc Marcato Marcato donc qui est la marque de la machine de la machine à pâtes fraîche du laminoir de Thermomix donc c'est quand même une très belle marque il est j'ai regardé aussi les meilleures machines à pâtes et il sort avec 9,3 sur 10 au niveau qualité donc je pense que là on a de la chance d'avoir vraiment cette qualité chez Thermomix en plus les marqués Thermomix là je ne sais pas si vous arrivez estampillés Thermomix si vous arrivez à voir là c'est spécial fait pour Thermomix oui donc vous avez maintenant l'opportunité de l'avoir après Thermomix tout à fait et Marcato c'est fabriqué en Italie bien sûr donc voilà alors donc cette recette donc c'est la recette de chez Marcato je suis allée la récupérer parce que je trouvais qu'elle était très intéressante parce qu'en fait on ne va pas utiliser que de la farine blanche on va utiliser de la farine de blé dur ou de la semoule pardon de blé dur extra fine donc ça permet en fait d'avoir des pâtes qui sont encore meilleures au niveau gustatif et puis qui se tiennent très très bien aussi à la cuisson et toi Marie est-ce que tu l'as téléchargée dans ta machine ou pas ? dans le Thermomix non pas encore parce que vous savez que dans le Thermomix nous on peut télécharger notre propre recette c'est à dire que soit on fait des recettes guidées qui sont déjà affichées dans la machine soit on peut télécharger notre propre recette donc ça c'est possible maintenant et maintenant c'est une nouveauté que nous on peut partager entre nous entre collègues entre copines les recettes qu'on a de notre grand-mère voilà en fait on peut créer sa propre recette et une fois qu'elle est créée parce qu'on peut mettre jusqu'à 100 recettes dans mes créations et ces recettes là vous pouvez les partager à votre entourage ça c'est nouveau c'est récent vous avez la petite vidéo qui explique sur sur Cookidoo elle raconte combien de ces mules tu as mis ? alors là j'ai mis 250 alors il faut être assez précis ça c'est important et je vais vous donner l'astuce vous allez voir c'est très très intéressant donc là on va mettre 250 grammes de farine blanche alors c'est de la semoule extra fine ça c'est important voilà et ensuite on va mettre donc les oeufs donc on met 5 oeufs et on va les peser alors je vais vous dire pourquoi après je fais ça puis toi tu feras le petit pesto puis tu feras les pâtes tu m'aideras c'est important que tout le monde participe il ne faut pas casser les oeufs dans le bowl de thermomix oui ne vous cassez pas sur le côté pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre peut-être que Valérie va nous dire il y a une personne qui a répondu pour éviter de détarrer la balance voilà alors je suis à 185 voilà et là je suis à 230 230 alors là si je mets un autre oeuf du coup je vais être à plus de 250 donc il faut compléter avec de l'eau ça c'est le secret pour avoir une pâte qui soit parfaite au niveau texture donc tu mets un temps pour temps de farine de blé oui de semoule de blé dur de farine et puis donc ça fait 500 grammes au total et je mets 250 grammes d'oeuf si c'est possible mais si c'est pas possible on complète avec de l'eau pour avoir 250 grammes de liquide et je sais pas si vous savez mais sur le TM6 la balance est au gramme près donc c'est aussi très intéressant quand vous aimez cuisiner de la pâtisserie entre autres parce qu'il faut souvent être au gramme près alors je vais prendre le petit torchon ici alors il y a Brigitte qui demande si on peut faire des pâtes sans ce laminoir ben oui oui mais c'est mieux avec un laminoir on peut faire toujours autrement avec un rouleau mais on les aura jamais aussi fines mais vous allez voir comment elle est super en fait efficace cette machine donc là j'ai mis deux minutes en fonction pétrin donc le pétrin je rappelle qu'on pouvait faire toutes les pâtes donc soit à base de levure de boulanger comme la brioche le pain la pâte à pizza et donc pendant ce temps là Valérie va pouvoir s'approcher du laminoir de la machine à pâte t'inquiète pas Valérie il va pas tomber alors je sais pas parce que tu peux vraiment t'approcher tout près alors vous voyez en fait vous avez donc le bloc moteur qui est amovible et vous avez donc la possibilité de faire des pâtes soit des lasagnes par exemple avec les deux petits rouleaux ici et puis sinon vous avez la possibilité il est vendu en fait il est vendu ou tout du moins oui il est vendu avec la possibilité de faire soit des tagliatelle ou des spaghettis alors qu'on appelle plus exactement des fétucines et des tagliolini je préfère regarder plutôt que de vous dire des bêtises donc voilà et vous avez la possibilité après de rajouter d'autres accessoires qui sont vendus séparément donc voilà donc là on va le mettre le bloc moteur on va déjà le mettre ici et vous avez deux vitesses alors est-ce que quelqu'un utilise déjà une machine à pâte électrique un laminoir est-ce qu'il y a des petits commentaires pas pour le moment alors ce que je voulais vous dire aussi c'est que quand vous faites une alors peut-être que tu peux relever un petit peu voilà quand vous faites des pâtes à pâtes vous ne mettez jamais de sel le sel on le met dans l'eau quand on les cuit mais à la base vous n'en mettez jamais et surtout vous ne mettez jamais des oeufs qui sortent du réfrigérateur ça c'est important aussi Christine fait ses pâtes mais avec un laminoir manuel d'accord très bien bon et Isabelle Bayon a une machine à pâte électrique d'accord parfait alors donc là on va regarder comment est la pâte alors vous voyez qu'elle est vraiment parfaite en deux minutes donc elle est bien jaune mais si vous voulez qu'elle soit encore plus jaune vous pouvez ajouter des épices dedans comme pourquoi pas du curry pourquoi pas du curcuma pourquoi pas du cajun pourquoi pas des herbes aussi vous vraiment pouvez les parfumer et ça c'est quand même fantastique de pouvoir faire ça de la maison et puis vous savez des fois vous voulez faire des lasagnes et puis vous vous apercevez en fait que vous n'avez plus de plaques à lasagne vous vous rendez compte qu'avec juste de la farine et puis des oeufs parce que vous pouvez faire aussi qu'avec de la farine blanche si vous le souhaitez et bien vous pouvez faire ça de la maison sans vous déplacer et puis là il n'y a pas de conservateur ça c'est vraiment le côté très sympa donc là vous voyez je retourne donc le couteau enfin le bol et donc je fais je fais tourner le couteau juste pour faire tomber la pâte et je vais prendre la spatule du thermomix j'ai Gisleine qui demande si le laminoir est en vente sur la boutique Vorever bah non Gisleine tu vas t'obliger d'acheter un second thermomix mais je vous en parle tout à l'heure alors vous voyez quand vous avez bien géré les quantités d'eau bah là c'est vraiment exceptionnel ou de liquide et bien vous avez vraiment plus rien dans votre bol mais s'il vous reste des choses dans votre bol je pense que vous êtes tous au courant qu'il faut donner un petit coup de alors laisse-le dire tu vas voir et bien je vais te le laisser comme ça parce que du coup pour le pesto tu vas pouvoir le faire comme ça mais c'était Gisleine qui a demandé oui en fait Gisleine tu peux venir et gagner en deuxième thermomix et en même temps tu vas gagner la machine la laminoir tu savais ça bah oui mais Gisleine tu sais que je le lui ai déjà dit parce que tu sais que c'est une ambassadrice exceptionnelle sur mon groupe et qu'est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas venue encore mais elle serait extraordinaire comme conseillère mais elle a été dans le commerce pendant de nombreuses années et elle a envie elle a la retraite elle a envie de se poser c'est dommage parce que là ce serait une conseillère comme ça bon je t'ai dit juste viens découvrir l'agence viens nous connaître après c'est vraiment une activité très sympa que tu peux faire à ton rythme donc si un jour tu as envie de mettre un peu plus de temps un peu moins c'est à toi de gérer ça après j'imagine que Marie elle t'a déjà oui je lui ai déjà puis elle me connait bien voilà donc c'est le mode turbo comme vous l'avez tous écrit voilà pour vraiment bien nettoyer le bol tout à fait bon alors là je vais prendre donc un torchon ou là je vais mettre dessus donc ma pâte là je vais m'essuyer les mains voilà alors donc là je prends ma boule de pâte oui parce que on peut le faire avec un rouleau mais vous voyez la pâte quand même elle est un peu c'est dur hein c'est pas une pâte à tarte c'est beaucoup plus dur et donc là après une fois que vous avez fait ça donc normalement on la laisse reposer pendant 15 minutes donc là on peut on peut faire peut-être le pesto pendant ce temps là tu fais le pesto ? ok on va la laisser reposer un petit peu je vais même la mettre un petit peu au frigo parce que j'ai un chèvre ou le marie ? oui tu peux faire dans celui-ci ouais donc là on va on va chercher une autre recette et celle-là oui on l'a on l'a téléchargée c'est une recette qui n'est pas dans l'intervormix c'est elle est dans mes créations c'est une recette qui a fait notre directrice de marketing c'est elle qui l'a partagée avec nous elle est d'origine italienne donc elle a créé cette recette pour nous ça y est je l'ai mise donc moi je vais l'ai téléchargée dans mes créations voilà et elle est donc ici donc on n'a pas fait les pâtes de cette recette mais on va faire le pesto ouais super ah elle arrive elle arrive voilà donc Enrica elle s'appelle Enrica et là on va commencer à cuisiner nous on a préparé tout à l'avance voilà et là on peut lire un peu non on va faire pesto à l'ail à l'italien donc là on va mettre les pâtes de sang dans une bowl et on va mixer 10 secondes donc ça 100 grammes de fromage pour râper Victor est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort alors oui alors on est désolé mais en fait les micros il n'y a que deux micros et du coup c'est pour ça c'est Valérie et moi qui avons les micros et malheureusement bah oui par contre si jamais tu dis des choses on va mixer 10 secondes oui alors voilà on va vous répéter un peu ce que dit Victoria 10 secondes vitesse 10 donc là ça va faire un petit peu donc là on va voir notre fromage râpé en plus vous pouvez le faire avec un mix vous voyez alors c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir faire aussi tout son fromage râpé son parmesan enfin ça c'est quand même sensationnel donc là on va continuer les pâtes dures parce que c'est quand même alors je vais peut-être te dire je vais te dire ce qui est écrit parce que tu es mal donc là on va mettre et ça on va réserver voilà tu mets ça dedans c'est un récipient oui voilà et on va continuer la recette oui donc vous voyez ça se donne ça pour que vous voyez bien la texture c'est vraiment le parmesan que vous achetez en sachet donc c'est encore moins d'emballage si vous achetez votre fromage à la coupe donc c'était 100 grammes de parmesan Victoria oui voilà 100 grammes et maintenant c'est 160 non il faut mettre l'ail d'abord mettre l'ail ah oui pardon moi j'enlève toujours le germe pas toi et là moi comme j'ai déjà passé je ne veux pas mettre la valence parce que sinon je vais vous montrer où c'est écrit quand vous êtes sur une recette guidée comme ça en fait là si on veut voir les quantités vous allez sur le petit pardon pas le petit vous allez sur la petite balance là et là vous avez bien les 175 grammes d'huile d'inscrit donc voilà et les pignons de pain et les pignons de pain voilà tu avais tout mis oui 50 ok donc là ok et donc là on va sur la fonction tout à fait et le sel aussi te disait le sel c'est combien de sel je ne sais pas s'il mettait les quantités au départ mais tu mets un petit peu c'est bon là c'est déjà salé le parmesan c'est du sel c'est du bicarbonate que tu as mis c'était pas trop c'est pas grave c'est pas trop ouais attends non mais c'est avec fromage Marie ouais c'est déjà salé c'est déjà trop salé ok d'accord donc là on se vend à vitesse 7 ok vas-y peut-on pas remplacer par autre chose les pignons ou pas oui par des amandes avec des amandes vous pouvez à la place des pignons de pain il y a parfois moi je ne mets pas des pignons d'accord si je n'en ai pas je ne mets pas de pignons sinon je vais pas me placer aussi pour des noix ah oui des noix ouais c'est une bonne idée parce que c'est moins cher quand même parce que les pignons de pain c'est quand même pas donné et là on va ajouter 100 grammes de basilic frais très bien donc là on n'a pas 100 grammes mais c'est pas grave oui on a déjà 40 grammes oui et là 10 secondes à vitesse 4 on va mélanger d'accord donc là on a fait un pesto avec des feuilles de basilic mais bien sûr vous pouvez faire avec l'ail des ours qu'on va trouver très bientôt dans la nature vous pouvez le faire aussi avec des fanes de carottes alors bien sûr là on est on est sur le thème de l'Italie donc on ne va pas mettre mais ça il faut le savoir aussi ça coûte quand même pareil beaucoup moins cher aussi moi je le mixe un peu plus oui tu peux non ? ça après ça c'est mais après ça peut être sympa d'avoir mais tu peux tu peux oui je pense que ça ça dépend des habitudes attendez on va vous montrer on va vous montrer vous avez vu ? un peu plus pour moi oui tu peux mixer plus tu es d'accord on peut faire du pesto avec du verre de poireau aussi avec du verre de poireau ah très bien Valérie intéressant et aussi on peut faire du pesto avec des feuilles de carottes fan de carottes oui ça je viens de le dire c'est rien donc tu as remis autant de temps oui d'accord à la même vitesse tu as mis deux fois la même chose c'est ça ? trois ok alors donc c'était vitesse 7 qu'elle avait mis Enrika sur sa recette ? non c'était 4 ah c'était 4 moi j'ai d'accord donc combien de fois la première fois 30 secondes ? non c'est la la 20 secondes 20 secondes alors 20 secondes vitesse 4 non c'était 7 c'était marqué tu vois 10 secondes vitesse 4 10 secondes vitesse 7 ok d'accord on vous le dit parce que comme vous n'allez pas avoir cette recette tout de suite voilà donc et là on va mélanger avec le parmesan vas-y oui et là tu mets le parmesan voilà et on tourne sur le couteau 15 secondes vitesse 8 alors 15 secondes vitesse 8 super j'adore les couleurs des pêcheaux c'est un peu néon non ? comme on dit en français ça ? fluo ah oui ouais donc ça c'est vraiment intéressant parce que le pesto moi à la maison je le mets dans des moules à muffins des petits moules je mets ça au congélateur et comme ça quand vos pâtes elles sont cuites et bien vous pouvez décongeler un petit peu votre pesto avant si vous voulez mais si vos pâtes sont très chaudes franchement en mettant un petit glaçon de pesto dedans c'est vraiment très sympa d'avoir ça d'avance et puis le pesto vous pouvez mettre ça dans des fonds de tarte aussi c'est délicieux toi tu as d'autres idées Victoria ? oui moi je fais pizza pesto fromage voilà il y a une pâte à pizza au pesto aussi ah oui dans la pâte on met du pesto d'accord et toi Valérie ? pâte à pizza également pâte à pizza aussi ou du pain fougas en apéritif oui c'est une bonne idée aussi ah hier j'ai fait des palmiers en pesto ah ok ou les apéros très bien avec une pâte feuilletée oui très bien vous voyez plein de bonnes idées pour utiliser le pesto alors donc là maintenant on va découvrir notre machine magique parce que c'est vraiment de la magie je trouve avec le côté électrique ça va tellement vite que ça donne vraiment envie de faire ses pâtes maison et oui le pesto aux tomates séchées aussi c'est très bon oui alors donc là je vais découper donc je vais peut-être prendre un couteau parce que dis donc c'est dur je ne suis pas chez moi mais je trouve alors vous voyez la pâte comment elle est belle elle est magnifique et là je vais donc faire comme ceci je vais plutôt prendre des petits morceaux plutôt que de prendre des des grosses quantités donc voilà donc là hop donc là vous voyez je fais en sorte de même je n'ai pas forcément besoin de rouleau je fais en sorte d'avoir une pâte pas trop épaisse directement avec les doigts voilà et là donc je vais mettre donc sur 0 parce que vous avez donc des chiffres qui vont de 0 à 9 et là je mets alors si tu peux si tu peux t'approcher Valérie pour montrer en fait l'écart donc de la donc on a bien mis le moteur donc sur les deux rouleaux donc c'est comme ça qu'on commence donc là je vais mettre sur 1 voilà vous voyez ça va super vite vous voyez comment elle est la pâte et là je vais replier donc comme ça pour en fait la repasser dedans vous voyez alors là je peux changer je vais mettre sur 1 pour l'affiner toujours l'affiner là je suis à 4 maintenant c'est super hein la pâte bah oui hein non et là je suis à 6 voilà voilà donc vous voyez là j'ai mis donc à 6 mais après quand on veut faire des ça dépend ce qu'on veut faire alors mon petit papier que j'avais tout à l'heure alors en fait j'avais bien noté alors pour faire des plutôt des spaghettis on est plutôt à 6 alors attends j'avais noté ça où ah oui voilà alors des spaghettis on est à 7 au niveau épaisseur donc il faut se mettre sur le chiffre 7 et puis quand on fait plutôt des tagliatelle on se met à 6 donc là l'épaisseur c'est 6 mais c'est vraiment très très fin vous avez vu enfin je ne sais pas si vous arrivez à voir mais on voit presque à travers donc là je vais couper des bandes de 25 donc centimètres à peu près et puis je vais peut-être par contre demander de la farine si tu veux sinon j'ai un paquet tu vois là le paquet orange si tu veux bien donc vous voyez qu'elle se tient très très bien elle est très agréable alors après aussi la question c'était avant de cuire donc les pâtes est-ce qu'on fait sécher ces pâtes vous n'êtes pas du tout obligé les faire sécher c'est parce que vous avez envie de les conserver donc vous les conservez soit sur un séchoir à pâtes soit sur un petit cintre que vous accrochez et après vous les faites sécher deux heures après vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique et les conserver sans problème 15 jours un mois c'est ce qu'ils préconisent donc il ne faut pas avoir peur du tout après je vais te laisser faire si tu veux je fais moins les tagatelles tu vas faire les spaghettis tu veux allez donc là une fois qu'on a fait ça donc on démonte bien sûr le bloc moteur et on le met donc ici voilà et là alors je vais me tourner je vais juste le tourner dans l'autre sens pour que la pâte elle sorte de l'autre côté et là donc je vais me mettre ici vous voyez et regardez vous avez vu comment elles sont belles donc là on peut faire on peut faire des petits nids vous voyez juste comme ça voilà donc je fais encore ici voilà voilà regardez comment elles sont belles elles sont magnifiques là ça donne vraiment envie de faire maison avec une machine électrique ça change tout enfin moi je trouve vous en pensez quoi c'est rapide et efficace donc je te laisse faire Victoria ou tu veux tu me dis oui ok mais je vais l'aminer d'abord oui tout à fait donc du coup il faut que tu soulèves voilà très bien oui j'ai bien compris oui voilà vous voyez c'est intéressant parce qu'en fait Victoria c'est la première fois qu'elle l'utilise donc vous allez voir la simplicité c'est ça donc là c'est incontable voilà tout à fait alors moi j'ai l'aplatir un peu pour pouvoir le rentrer dedans donc là ça va sortir par là très bien et là tu mets sur zéro zéro voilà tout à fait super tu t'as que t'as ici ? tu t'as jusqu'à 7 du coup parce que toi tu vas faire parce que toi tu vas faire les spaghettis ouais c'est super la même et sans l'arrêter on peut modifier en fait l'épaisseur toi tu fais souvent des pâtes ça va te plaire ça voilà très bien je fais tout le temps des pâtes chez moi parce que moi je suis un peu d'origine italienne et nous on a je viens de l'Argentine en Argentine on fait soit l'asado soit la pasta dimanche d'accord mais j'ai fait au rouleau mais je peux vous dire que ça prend un peu plus de temps bah oui donc là regarde Victoria donc là en fait on a deux positions on a donc les tagliatelle ou les spaghettis et là en fait on va le mettre côté donc spaghettis parce que là je vous montre vous avez deux endroits en fait où vous pouvez le mettre le moteur donc là on va le mettre donc de l'autre pour que ce soit ces petits rouleaux qui tournent alors les rouleaux c'est en aluminium anodisé alors surtout vous ne lavez jamais une machine à pâtes ça se on passe un pinceau dedans pour enlever les morceaux de pâtes mais jamais on ne met de l'eau sur les rouleaux ça c'est vraiment important donc là on va faire attention tu as mis voilà très bien alors peut-être dans l'autre sens pour que tu commences ouais comme ça je commencerai comme ça moi ouais ok incroyable incroyable ah c'est amusant en plus ouais attends je t'enlève ça pour que tu puisses ouais écoute vous avez vu ça ah c'est génial vraiment c'est super la pâte c'est très bien réussi sachant que là on ne l'a même pas fariné voilà et vous voyez que vous pouvez même mettre de la pâte feuilletée dedans pour faire de la pâte feuilletée pour l'étaler ou une pâte sablée vous pouvez mettre autre chose que des pâtes à pâte bah je pense c'est Marie que je vais acheter le thermomix pour avoir la machine à pâte qu'il faut en avoir une à la maison mais comment on peut avoir cette machine à pâte eh bien dites donc renseignez-vous déjà auprès de vos conseillers ou conseillères si vous avez déjà un conseiller ou une conseillère mais sinon eh bien en achetant un thermomix actuellement vous pouvez donc avoir la machine à pâte pour seulement 49 euros de plus alors qu'une machine à pâte coûte 185 euros le prix donc c'est énorme le fait de l'avoir à 49 euros c'est vraiment un cadeau de la part de Vorwerk et j'insiste en disant que c'est vraiment le moment où il faut si ça vous fait plaisir cette machine à pâte eh bien allez-y passez vos commandes vous en pensez quoi ? excusez-moi Marie, moi je préférerais la gagner la machine à pâte toi tu préfères la gagner ? alors comment on la gagne Nathalie ? viens, nous voir viens Nathalie, viens raconte viens, je vais vous présenter ma responsable Nathalie allez viens Nathalie parce qu'elle était derrière mais regardez écoutez c'est tout simple moi je vous propose de gagner et la machine à pâte et le thermomix donc ça vous... c'est incroyable ça mais ça c'est que ce mois-ci donc vous appelez Marie après vous revenez vers nous on vous explique tout franchement c'est une super occasion bah oui parce que moi j'ai testé aussi cette machine elle est juste géniale bon et bah vous voyez bon bah écoutez maintenant il ne reste plus qu'à prendre son téléphone et puis à nous appeler pour passer en commande donc ce thermomix et puis avoir cette belle machine à pâte chez vous voilà allez nous rejoindre oui et puis alors je voulais vous signaler pour les personnes qui habitent pas très loin de Château-Gontier là où j'habite à Château-Gontier on organise demain une porte ouverte au Chêne Vert toute la journée avec des gens qui vendent des choses à domicile donc des VDI qui sont soit dans l'habillement soit dans la beauté enfin bon il y a vraiment il y a plein de... enfin je l'ai mis sur mon groupe si vous êtes sur mon groupe vous allez voir la fiche et moi je serai présente avec Cobold d'ailleurs donc l'aspirateur donc Peggy qui présentera donc l'aspirateur Cobold donc venez nous voir au Chêne Vert demain de 10h à 18h donc voilà et tu voulais dire quelque chose d'autre peut-être ? non ? c'est bon ? non tu veux qu'on couille à pâte ou pas ? bah je ne sais pas parce que ça va peut-être être long du coup on aurait dû faire chauffer l'eau avant ouais alors je vous explique pour faire cuire les pâtes c'est vraiment important c'est bien que tu dises ça parce que j'avais plein de choses à vous dire pour faire cuire les pâtes il faut normalement un litre d'eau pour 100 grammes de pâtes ça c'est l'idéal alors là vous pouvez faire cuire bien sûr les pâtes dans votre thermomix donc là vous faites juste chauffer l'eau et puis après vous mettez parce que vous faites cuisson des pâtes sur Cookidoo et vous avez la température idéale tout est écrit tu peux peut-être montrer cuisson des pâtes cuisson des pâtes j'ai certainement oublié de vous dire 3 minutes oui alors c'est vrai qu'on me souffle quand vous faites cuire des pâtes fraîches c'est juste 3 minutes de cuisson donc c'est très très rapide ça c'est important aussi de le dire on fait la recette cuisson des pâtes donc on fait démarrer la recette et là je mets l'eau déjà je mets le suivant et on va chauffer quand on va chauffer l'eau oui donc là je fais comme ça il faut mettre les... on chauffe l'eau à 100 degrés et puis après donc on mettra directement les pâtes dedans mais on met en sens inverse ça c'est important en fait vous avez ici le petit couteau donc vous mettez bien en sens inverse pour faire cuire vos pâtes mais ne mettez pas d'huile dedans ça sert à rien à partir du moment où vous avez suffisamment fariné comme on l'a fait là vos pâtes et puis c'est surtout le fait de ne pas en mettre trop parce que ce qui fait que vos pâtes peuvent se coller c'est déjà parce que vous ne les mélangez pas donc là l'avantage du Thermomix c'est qu'elles vont toujours être mélangées avec le couteau mais c'est surtout parce que vous mettez trop de pâtes dans votre eau donc c'est 100 g de pâtes par litre d'eau c'est ce que recommandent les Italiens et l'autre chose c'est que la recette elle te laisse mettre le temps selon la pâte que tu es en train de cuire la recette elle ne te propose pas un temps de cuisson d'accord et là il faut soit voir le paquet soit comme tu dis les pâtes fraîches il faut mettre 3 minutes oui oui tout à fait alors Victoria en fait elle est en train d'expliquer qu'ils ne vont pas vous indiquer le temps de cuisson sur le Thermomix parce que forcément vous avez soit des pâtes sèches soit des pâtes fraîches enfin vous mettez différentes pâtes à cuire donc c'est sur l'emballage en fait que vous allez voir si c'est des pâtes que vous avez acheté toutes prêtes que vous allez voir le temps de cuisson mais quand vous les faites vous-même c'est 3-4 minutes en fonction de ce que vous avez utilisé comme farine mais c'est suffisant il faut qu'elles soient al-dentées il ne faut pas que ce soit trop cuit et ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous pouvez congeler vos pâtes alors vous voyez par exemple là on se fait une petite après-midi pâtes même avec les enfants les petits-enfants je trouve que c'est vraiment une partie de plaisir de faire ça et bien vous les mettez par petits paquets comme ça et puis vous les mettez dans des sacs en congélation et après soit vous les décongelez un petit peu avant de les cuire après il faudrait peut-être tester de les mettre congelés directement dans l'eau je ne sais pas ce que tu ferais toi moi si je suis pressée moi je les mets congélés congélés directement dans l'eau j'ajoute un minute de plus une minute de plus d'accord ok donc ça c'est vraiment intéressant aussi de vous expliquer ça et après vous pouvez bien sûr parfumer vos pâtes avec de la tomate avec des épinards en fait il faut juste rajouter quand vous faites des pâtes comme ça vous rajoutez 100 grammes d'épinards que vous avez cuits dans un petit peu d'eau et vous les avez bien essorés une fois qu'ils sont cuits quelques minutes vous essorez bien vos épinards et vous les mélangez à votre pâte et ça c'est pareil c'est directement sur le site que j'ai vu cette recette et après l'autre chose Marie avec cette machine là on peut faire tu as dit la lasagne oui on peut faire aussi la pâte farcie tu l'as dit ? tu veux dire les raviolis ? les raviolis oui tout à fait oui parce qu'on avait fait on avait fait déjà ce live avec Victoria c'est très très convaincu c'est très convenu en rapport au prix oui voilà c'est très avantageux oui c'est ça oui et ce que je voulais vous dire aussi ah oui alors souvent quand on utilise une machine à pâte manuelle il faut souvent la fixer à la table parce qu'elle n'est pas lourde alors que là le fait d'avoir le moteur ça permet une belle stabilité enfin une bonne stabilité de la machine à pâte et donc là c'est vraiment formidable ça c'est encore c'est encore un si jamais il y a quelqu'un qui veut la fixer oui alors on peut on peut l'utiliser en manuel aussi parce que c'est livré avec la manivelle et puis la fixation mais bon quand on a le moteur si on a de l'électricité il vaut mieux l'utiliser donc avec le moteur bah oui donc voilà bah écoutez je vous souhaite on n'a plus rien à dire c'est bon c'est terminé super on va faire cuire nos pâtes bah oui on va dégoûter par contre vous mettez du sel dans l'eau ça c'est important et vous pouvez y aller au niveau quantité de sel ça pose aucun problème elles ne seront pas trop salées il faut vraiment mettre du sel dans l'eau c'est ce que j'avais vu pour un autre live que j'avais fait avec les pâtes fraîches oui donc voilà et un grand merci à l'agence d'Angers qui nous a permis de faire ce live depuis l'agence donc venez n'hésite pas à découvrir notre super agence ici il faut venir le lundi matin à partir de 9h30 donc c'est l'adresse c'est quel numéro ? 11 rue de la Bretonnière boulevard de la Bretonnière à Saint-Bartel-Émy-d'Anjou mais après il faut peut-être contacter votre conseillère ou nous appeler pour préciser quand même que vous venez parce que bon on a besoin de savoir le nombre de personnes présentes le lundi matin mais il y a toujours des ateliers de cuisine donc c'est intéressant de voir l'ambiance qu'il y a dans cette agence et puis surtout de voir les ateliers de cuisine parce que ça vous donnera toujours des bonnes idées donc voilà c'est bon ? oui merci à l'agence alors peut-être à demain pour ceux et celles qui n'habitent pas trop loin de Château-Gontier et puis sinon passez un très très bon week-end allez au revoir tout le monde c'est bon c'est bon c'est bon